Salut à tous les demi-saltis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur eFootball et on va voir ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui parce qu'il y a quelques nouveautés. Important déjà avant de commencer, des motifs selon avec les clubs italiens. Ils perdent les licences de AS Roma, Napoli et Monza. C'est des licences un peu historiques, je crois que Napoli et Roma, ça fait quand même des années et des années qu'ils les avaient, PES. Et voilà, donc c'est un peu tristesse. Je ne sais pas trop, j'espère qu'ils vont signer d'autres clubs. Mais ça n'a pas l'air d'être un bon signe, je ne sais pas. Je trouve que ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. En tout cas, ils perdent ses licences, donc il n'en reste quand même pas des masses. C'est surtout ça le truc à savoir. Bon voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va voir ce qu'il y a de nouveau, parce que je crois qu'il y a des nouveautés à paquer, etc. On va voir ça tout de suite, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous voulez suivre, si vous aimez suivre toujours le contenu sur eFootball. Je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup, qui ne mettent pas le like. En tout cas, n'hésitez pas. Et aujourd'hui en me connectant, j'ai eu des petits cadeaux. On a des petits cadeaux Inter Milan, des avatars. Là, c'est un club partenaire pour le coup, donc c'est pour fêter un anniversaire, je crois. Celui-là, il est beau, le maillot de l'Inter, il a l'air super beau, franchement. Le maillot de 66, 67, je crois, il y a marqué. Celui-là, pour le coup, il a l'air cool. Là, les badges, ok. Donc il y a eu des problèmes avec les badges. Bon, c'est badge co-op, donc ce n'est pas très grave, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des nouveaux joueurs, non ? On va regarder ça. Ouais, on a un nouveau National 27 juin, donc il vient d'arriver, c'est bien ça. Et on est en pleine Euro, donc on va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On est en pleine Euro et en pleine Copa America, les amis. Donc du coup, il y a des joueurs. Kevin De Bruyne. De Bruyne, il est bon. 97 en MO, ça doit monter à 100, ça. Ça doit être pas mal. Et il a un boost d'agilité. 98, ouais, ça doit vraiment être pas mal. Boost de vitesse, accélération, équilibre, endurance. Ce qui fait que ça doit donner un De Bruyne vraiment pas mal. 83 plus le boost de vitesse que vous pouvez avoir avec les accélérations avec les entraîneurs, il peut être vraiment bien. Parce que regardez ses stats à gauche, ses stats sont incroyables. Il n'y a rien à dire. Il a même de la conscience offensive, contrôle de balles, passe à terre 90. Il va vous donner des caviar. Et en plus, en général, on se dit avec De Bruyne, le seul truc négatif, en gros, c'est peut-être vitesse, accélération. Bah là, franchement, il en a un. Franchement, ça va, 85, 83, avec un petit boost d'entraîneur en plus. Donc le De Bruyne, il est assez savoureux, je pense. On a également un Bernardo Silva qui est boosté. Alors lui, il est fort dans le jeu, il est vraiment bon. Il a un boost, il a 97 en MLD, comme ça. Alors contrôle de balle, drip, tenue de balle, c'est un crack. Crack, vraiment un crack. La carte, elle peut être bien. Vitesse, 75. J'ai l'impression que c'est moins que ce qu'il avait avant, limite, non ? Ils ont dû réduire sa vitesse. 85 d'accélération, ça va, il peut quand même faire un petit dribble. Mais bon, voilà, c'est pas un joueur qui fait que si vous jouez vite devant, vous courez devant tout droit, ça va pas vraiment vous aider. Par contre, si vous aimez dribbler, très dur de lui prendre la balle. S'il a 90 d'équilibre en plus d'avoir le dribble et tout, donc il est très, très fort. Bernardo Silva, meneur créatif, MLD. Il n'y a pas beaucoup de MLD qui sont bons, lui, il est bien. Si vous aimez jouer avec un MLD gaucher, si je dis pas de bêtises, il est gaucher, ouais. Voilà, et un boost de technique, donc vraiment très, très grosse technique pour ce Bernardo. Il peut être, je pense que c'est une carte, il peut être joué, celle-là. Les deux peuvent être vraiment joués dans des grosses équipes. Après, on a Julian Alvarez. Ouais, pas terrible, je trouve. Julian Alvarez, c'est des cartes qui sont, il y en a déjà eu pas mal. Il est pas mal, mais il est vraiment genre juste pas mal. On a Zichenko, latéral, buteur, DG. Je pense pas que ce soit vraiment jouable, honnêtement, c'est pas énorme. On a Rabiot, c'est bizarre leur choix, en fait. Ouais, Rabiot, bah regardez les stats, c'est du très, très classique, on va dire. Il a combativité, supériorité aérienne poursuivant, interception. Ça veut dire que c'est un bon MR qui va quand même, si vous avez une équipe pre-to-play, par exemple, il peut vous aider parce qu'il est grand au milieu de terrain. Il va récupérer les trois poumons, il va récupérer des ballons et tout. Mais je sais pas, accélération 68, vitesse 76, ça me paraît quand même pas génial. On a deux vrailles en défense, bon, bonne stade défensive, le hollandais, mais pas terrible non plus, je pense. On a Rames Rodriguez, alors là, je savais même pas s'il joue encore, honnêtement. Je savais même plus qu'il joue encore, il nous sort des cartes Rames 93 avec un boost et tout, what the fuck. Un boost centre, il joue à droite apparemment maintenant, Rames. On a Dutrauner, l'Autrichien qui a marqué un but, c'est pour ça. Bon, défenseur, il joue à Feyenoord, pas incroyable, je pense, mais bon, ça peut dépanner, on va dire. Xoboz, milieu attaquant, des stats, il est rapide, il a des stats pas mal. Après, 91 de général, c'est pas fou. On a un gardien, c'est Claudio Bravo, gardien offensif. Bon, voilà, rien de saigné. Et Arojo, c'est pas le même que celui du Barça, spécialiste des centres MLG, vous avez vu. C'est rare, lui, il peut jouer vraiment que à gauche. Accélération, ça va, c'est une carte sympathique pour une deuxième équipe, on va dire. Rien de génial là-dedans. On a aussi, oh là là, mais ils ont mis des nouvelles cartes encore, mais c'est incroyable. Ils arrêtent pas de mettre des nouvelles cartes, c'est un délire, les gars. Ils ont mis déjà ce Showtime Ligue 1 Uber Eats, et là, il y a un nouveau, il y a un POTS Ligue 1 Uber Eats. Ça n'arrête jamais, les gars, vraiment, ça n'arrête jamais, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Oh là là, il y a des belles cartes, les amis, là. Ça dégoûte, ça donne envie de... Ils sont relous, franchement, ça donne envie de paquer, parce que le Dembélé, là, c'est le seul Dembélé qui est à 100, je crois. À vérifier, mais le Dembélé... Ah, ils nous font des cartes de l'année, en fait. C'est pas les cartes de mois, c'est les cartes de l'année. Ils appellent ça comment ? E-O-T-S, Player of the Season, je pense que c'est ça. Ouais, ça va être ça. Bon, bah écoutez, c'est les joueurs de la saison, et là, en fait, il y a quand même de la bonne carte. Alors après, il faut bien savoir, c'est des cartes où vous ne pouvez pas rajouter de techniques ajoutées, donc il faut le savoir. C'est pas des cartes où vous allez pouvoir rajouter des techniques, donc c'est un petit peu moins bien, quand même, en général. Mais ce Dembélé, franchement, il me fait de l'œil. Je vous avoue, il me fait de l'œil. Je pense qu'à vérifier, il faudra voir les stats, mais il a 4 heures de finition en plus, ce qui est, pour un Dembélé, énorme. Il a l'air pas mal. Jonathan David, franchement, ces cartes, elles sont craquées. Il est vraiment chaud, Jonathan David. Après, à essayer. On va voir s'il y en a un qui a le Joker. On a Fofana, qui peut être pas mal. 95 MR aussi. Je regarde aussi voir s'il y a des Jokers. Danso, je pense qu'il est très solide en défense. À mon avis, c'est du très, très solide. On a du Bourijo. Bourijo, je pense pas que ce soit dingue non plus, mais bon. Anthony Lopez non plus, je pense pas. Lafond non plus. Junia Ito, très, très bon. Il a le Joker, Junia Ito. Lui, ça peut être un bon joueur aussi. Super passeur. Contrôle de la semaine, rapide. Ouais, Junia Ito, la carte peut être sympa. En vrai, j'aime bien ce joueur et ça peut vraiment être sympathique. On a du Del Castillo de Brest. Del Castillo, il a Roublard 10. Pour l'instant, le seul qui a le Joker, c'est Junia Ito. Teji Savanier. Ça peut être marrant de jouer avec Teji Savanier. Franchement, c'est vrai qu'ils vont faire ça sûrement avec toutes les cartes, tous les championnats. C'est quand même assez cool. Franchement, c'est assez cool de faire ça. Mikotadze, ils lui ont mis que 92. C'est dommage parce qu'il est tellement fort. Mikotadze, s'il avait le Joker, ce serait un truc de fou. Mikotadze, ça se trouve, il est bien. Ils lui ont mis combien de finitions ? 90, ça se trouve, il est bien Mikotadze. C'est vrai que ça donne envie un peu de paquets, mais bon, je ne sais pas. Ce ne sont pas des cartes où vous pouvez rajouter des trucs dessus, des techniques. Donc, c'est un peu... Mais bon, ils ont quand même mis ça. Ça donne quand même envie. Franchement, ça donne envie. On a ici des J-League Monthly MVP. Alors ça, c'est des joueurs de la semaine, du mois. Je crois qu'on les avait déjà vus, non ? Je ne sais pas. Je ne connais pas les joueurs japonais en plus. Je ne vais pas vous dire de conneries. Donc voilà. Mais il y a de quoi quand même se faire plaisir. Et le petit Dembele, franchement... Franchement, le problème, c'est que c'est encore une... Il y en a combien des joueurs dedans ? Il y en a 18. Flemme, hein. Il y en a 18. Ça veut dire qu'au début, tu vas packer. Tu vas avoir Opéry, Gilbert. C'est toujours pareil. Bon, après, non. Il y en a qui ont de la chance. Tu peux toujours avoir de la chance sur le premier tirage et tout. Mais bon, voilà. Ce n'est pas tout le temps le cas. Les Events. Il y a des nouveaux trucs ou pas ? Il y a l'air d'avoir des nouveaux trucs, non ? C'est quoi ça ? Beat the Clock contre la Monde volume 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour avoir des programmes d'entraînement technique, Beat the Clock. Ouais, c'est un truc où il faut marquer vite. C'est assez marrant. Franchement, si vous avez jamais essayé, je vous conseille de tester. Et on a re des Events JCJ avec du Golden Goal, du National Team. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Programme technique. Est-ce qu'on peut gagner des pièces aussi ? Est-ce qu'on peut gagner des pièces ? Qui on va prendre ? Le Brésil, non ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le genre le Brésil. Est-ce qu'on peut gagner des pièces ? Parce que si on peut gagner des pièces, je vais en faire un petit peu comme ça. Ce qui peut être sympa, c'est qu'on va pouvoir gagner des pièces pour faire un petit tirage. Donc, ça peut être cool de se faire un petit tirage Dembele, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayer d'avoir le petit Dembele, ça peut être sympa. Alors, on va faire comme ça. Mateusz Cunha, Neymar, Vinicius, Joe Linton. Je ne savais même pas qu'il était brésilien, Joe Linton. Bruno Guimaraes. Et en défense, c'est quoi ça ? Ninho ? On va faire comme ça plutôt. Quoique non. Il est plutôt bon en décès. On va jouer comme ça. Vous savez quoi ? On va se faire un petit match comme ça avec le Brésil. Ça fait plaisir. Ça change un petit peu. Let's go. Et donc, voilà toute la présentation de toutes les cartes. En ce moment, il y a encore des nouvelles cartes. Et je pense qu'ils vont faire ça avec tous les championnats, les joueurs de la saison et tout. Donc, il y aura quand même des bonnes affaires à faire. Et dans ces cartes, il y en aura forcément des cartes qui vont être bien. Il faudrait tester ce Dembélé sur les sites eFootball Hub et tout. Voir combien il a par rapport aux autres Dembélé. Parce que Dembélé, il est quand même super agréable à jouer dans le jeu. Donc, il faut voir. Ok. On va prendre ce match du Brésil. Let's go. Évidemment, on joue la France. Parce que j'ai l'impression que tout le monde prend la France dans ces matchs d'event et tout. Il y a tout le temps la France. Mais en tout cas, c'est parti les amis. Alors, ils sont tous en forme ou quoi ? Ils sont en forme. Emerson Royal. Vous savez qu'on va mettre Emerson Royal ici. On va changer avec Marquinhos. Voilà, c'est très bien. On a Arthur en MR. On a Paolino qui est super en forme. On va dire, c'est quoi ? On va jouer avec Paolino. Il y a combien de... Attaquant de soutien ? Ouais. Les Charlison, il est quoi opportuniste ? Moi, je vais accrycer. Richard Lisson à la place de Romario. On va essayer de Richard Lisson. Il faut que je réessaye Romario quand même. Il faut que je leur donne une chance, les amis. Et en face, on a l'équipe de France. Et s'il a beaucoup de cartes ? Oui, il a des cartes quand même. Ok. C'est parti. France-Brésil. C'est bien un petit France-Brésil. Ça nous met de bonne humeur, là. N'hésitez pas à checker Gams Go, les amis. Le lien est dans la description. Ça va vous permettre de faire baisser le prix de vos abonnements parce que c'est des abonnements partagés. Il y a Netflix, Crunchyroll, Photoshop, Canva. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Chat GPT, etc. Disney. Il y a vraiment tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description, les gars. Et il y a un code promo. C'est Altis, A-L-T-I-S, qui vous permet d'avoir encore plus de réductions sur la réduction. N'hésitez pas à aller voir ça. Allez, on est avec le Brésil. C'est parti. Moro Mario, là, j'espère qu'il va être bon. Wow, on s'est déjà fait prendre la balle directe. Mathéus Cougna. Ouh, la grosse frappe de Mathéus Cougna. Allez, c'est parti, les gars, avec ce match contre la France. On va le tirer direct. Samuel Elyno qui revient bien. Et il marre. Oh, Mario. Oh, j'avais tiré hyper tôt. Et ça n'a pas tiré. Il a fait un contrôle super long. Ça n'a pas tiré du tout. Mais Mario est parti. Oh, dommage. Emerson qui n'a pas réussi à lui donner. Oh, il a fait un long contrôle. Oh, là, 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 en jeu ou pas ? Il couvre, il couvre. Non, bien joué. Il a couvert mon défenseur en haut. Là, je pensais que je pensais le foutre hors-jeu. Pas du tout. Il n'était pas du tout hors-jeu, les gars. Aïe, 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 c'est le but pour la France. Qu'est-ce que ce Mario, là ? Mais latéraux, ils montent comme des pas. Inissus. Inissus Junior. La frappe. Qu'est-ce que c'est que c'est que cette passe cheatée de fou qu'il a fait ? Oh, la passe, elle est belle. Oh, la passe, elle est belle. Romario ! Go, 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 go ! Il est beau, le but. Oh, la passe de Romario sur Vinissus. Mais qu'est-ce que c'est que cette passe cheatée de fou qu'il a fait ? C'était incroyable, cette passe en profondeur. Oh, il la laisse pas. C'est pas dommage. Jamais, jamais Romario, il fait des passes comme ça, non ? Je vais rajouter peut-être passe dosée, machin, c'est peut-être ça. Attention, Matheus, 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 Kounia, je sais pas comment on le dit. Je vais pas faire argent, je connais l'accent portugais, parce que c'est pas la peine de se ridiculiser. Mais en tout cas, ouais, pas mal cette passe de Romario, j'ai kiffé. Tommage, celle-là, Bruno Guimare, si elle passe pas. J'appuie à chaque fois en une touche, ça fait pas la passe. Je vous le dis direct. J'appuie tout le temps. J'appuie à chaque fois en une touche, ça fait pas la passe. Je sais pas, c'est quoi, c'est la connexion, c'est le... C'est quoi ? C'est relou. Allez. Allez, Romario. Pas dommage. Moi, je commence à me dire, Romario fait des bonnes passes et tout, maintenant. Bien joué, Romario. Oh, dommage. Oh, Neymar ! Oh, Neymar, il a essayé de faire le brésilien, là. Bremer. Pour Neymar. Oh, il m'a fait bouger. Vous avez vu, le coup d'épaule, ça m'a décalé. J'ai pas pu faire ma reprise, là. J'étais parti pour mettre un but d'anthologie, là. Ça n'aurait jamais marché. Mais bon, on ne sait jamais. J'en ai déjà mis avec Neymar, dès comme ça, en faisant le geste technique. Attention à Moussa Diaby. Ça va dédoubler sur le côté. Moussa Diaby. Marquinhos, il est là. Ça sort pas. Vas-y, Miro, t'es là. Bruno Guimare, t'es là. Oh, non. Gardien. C'est qui le gardien ? J'ai pas vu, c'est... J'ai pas vu qui c'était le gardien. Il a fait deux frappes, deux buts, le gars, non. Je sais même pas si... Je sais même plus ce que c'était son premier but. C'est quoi son premier but ? J'ai pris un but, là. Je m'appelle même plus, en fait. Ah, dommage. Murs invisibles, quand tu peux pas y aller avec ton défenseur. Ah ! Non, Neymar, qu'est-ce que c'est que ce centre ? Neymar, qu'est-ce que c'est que ce centre éclaté ? Samuel Lino, il court vite. Yes ! Il court très très vite, lui. Allez, Vini. Allez, Vini. Allez, Vini. Allez, Vini. Pour Romario. C'est quoi ce centre de merde ? C'est qui ? C'est Mateo Scunia. Pourtant, il est arrêté. Il a le temps de vraiment prendre son temps pour faire le centre. Et il nous fait ça. Un centre éclaté au sol. Bon, vas-y, Mateo Scunia, là. Prends-la la balle, n'ai pas peur. Et chaque fois que j'appuie pour faire la passe directe, ça marche pas. C'est un truc de fou. Allez, Vini. T'es parti, Vinicius. Oh, t'es parti. T'es parti, Vini. T'es parti pour marquer. Non ! J'ai abusé, là. J'ai abusé de fou. J'aurais dû tirer avant. Ça a peut-être rebondi et tout. Ah, dommage, Vini. Allez, Romario. Non. Ok, bah, on est mené, hein. On est mené 2-1. C'est relou, hein. Franchement, il a mis deux buts. Ah oui, c'est Griezmann, c'est Lobe. Non, non, il a bien joué. On va revenir, les amis. On va revenir. On va essayer de revenir. Je pense que ça va le faire. Allez, let's go. Allez, Matthäus. On joue avec Neymar. Ah, Neymar. Qu'est-ce qu'il me fait, là, le 1-2 ? Non. Vini pour Romario. Non. Toujours pas. Bon, je ne savais pas où la relancer, celle-là. Allez, Bruno Guimaraes. Pour Neymar. Tire. Oh, il tire pas. Oh my god, il tire pas, Neymar, là. Allez. Oh, yaïa, yaïa, yaïa. Ça passe pas. Incroyable, incroyable. Ça passe pas pour l'instant. Oh, Vinicius. Non, ce que je lui ai mis. Ce que je lui ai mis comme drivel et tout. C'était trop beau. Dommage, il marque pas. Neymar. Oh, la passe est pas bonne. Oh, putain, ça m'énerve, là. Faut que je marque, les gars. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Putain, je marque pas. C'est un truc de fou. On va se mettre en offensif. Vas-y, il fait Nymar, c'est le moment de marquer. Oh, pfff. Comment ils arrivent à se merder comme ça, là ? Oh, là, là, là. Oh, là, là. Oh, Vini. Oh, Vini. Oh, là, là, je suis deg. Ça sent ou pas ? Pour moi. Samuel Lino. Le centre. Oh, là, là, non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, ces trucs ? Putain, je marque pas, les gars. Elle est pas sortie, la balle. Pénalty ! Non ! Mais c'est... Mais il se passe quoi, là ? Mais... Il y a pénalty, là. Il m'accroche de ouf dans la surface, le gars. Pas possible. Il est tout seul, Romario. Il est tout seul. Allez ! Non, ça passe pas... C'est pas vrai ! Fautes ! Fautes ! Non ? Pas faute. Ok, ok. Là, si on marque pas, c'est un délire, vraiment. Ah, putain, ça marche pas, c'est dingue, le temps il passe et j'ai toujours pas marqué. C'est un truc de fou, toutes les ocasques que j'ai eues. Euh, bon... On a des joueurs fatigués. On va faire rentrer Richard Lisson. On a du joueur en forme, hein. On va faire rentrer Paolinho, Richard Lisson. Gabriel Rezus, aussi. Ah, j'hallucine qu'on n'est pas encore marqué. Je vous jure, là, c'est un truc de fou. On n'a pas marqué, c'est un truc de fou ! Putain, j'ai eu tellement d'occas, là, honnêtement. On va mettre en stade, voir si on peut marquer en stade en faisant un petit peu de... Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Vas-y, nous. Il est en train de mettre 12 défenseurs. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Non, il fait rien, en plus. Allez, joue. Joue, donc, mon ami. Ok, les gars, c'est bon. Il s'est endormi, là, pendant le truc, mais c'est bon. On est en train de jouer. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je ne suis plus habitué à la vue. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et Charlison, il est parti. Dommage. Paolinho, allez. Allez, les gars. Non. Ce n'est pas possible. Allez. Allez. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. C'est un truc de ouf. Allez. Allez, Vinny. Non, mais c'est vrai. Eh, mais c'est un truc de fou. Pourquoi je n'arrive pas à marquer ? Il est complètement à la rue. Je n'arrive pas à mettre un but. C'est ouf. Oh, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là là. En plus, il gagne du temps. L'enfoiré, quoi. On est en event. Il gagne du temps, le mec. Yes ! Let's go ! Tu mérites que ça, de prendre ce but. Richard Lisson, let's go ! Oh là là, j'ai fait que des petites passes dans sa surface. Un beau but. Allez, on continue comme ça, les amis. Allez, Vinicius, toi, Porsche, il n'est pas dans le bon tempo, Vinicius. Oh, je vais faire un geste brésilien. Dommage. Ça va être la fin du temps réglementaire, les amis. Ok. On accroche les prolongations. Il ne faut pas aller au tir au but. Il faut qu'on aille marquer les gars. Est-ce que j'ai un AIG à faire rentrer ou pas ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, les gars. On va laisser Vinicius, je pense. Il a mis 5 def, mais t'es sérieux. Vas-y, on est en event, là. Joue, putain. On est en event, il est en train de nous mettre ses 5 def, là. Vas-y, là. Allez, c'est parti. Ok, j'ai fait la passe. Ça n'a rien fait du tout. Allez, c'est mes Lino sur le côté. Pas là que je la mets, évidemment. C'est pas là que je la mets. Ça me saoule. Oh oui, ça me saoule. Ça me saoule. Ça faille, laissez marquer son but, là. Il y a un embouteillage, là, avec tous ces défenseurs. T'enfoirer, là. Allez, allez, Paoligno. Allez, Paoligno. Faut que ça passe. Ah, son Richard est sonne trop dur. Oh, je suis passé. Non, je t'ai passé avec Vinicius. Oh, c'est qu'est-ce qu'il me fait, Marquinhos ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Vous avez vu ça ? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Marquinhos ? Mais il est débile ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh, il est nul. Oh, il est nul d'avoir raté ça. Oh là là. Oh là là, il est pas bon. Et Marquinhos, il m'a fait une dinguerie, les gars. Vous avez vu, je suis pas fou. Vous avez vu ce qu'il m'a fait, Marquinhos ? Il a foncé devant. Genre, ça l'a laissé partir tout seul. C'était abusé, vraiment. Par contre, il me saoule. On va aller lui marquer un but. Il m'a saoulé, là. Il va jouer comme ça. On va essayer de jouer à 4. On va essayer à 4-2-4 pour élargir sa défense de merde. Là, oui, ils sont 5. Plus 2 milieux def, c'est impossible, là. Oh là là, sérieusement, là, c'est chaud. Oh, c'est chaud de jouer avec ça en event. A la rigueur, putain, c'est vrai qu'en division, tout le monde joue ça live et tout, mais en event, en général, ça joue un peu bon. Un peu tranquillou, quoi. Allez, il faut absolument que je le batte. J'ai pas envie de perdre contre lui, je vous jure. J'ai pas envie de perdre contre lui. Allez, let's go, les gars. Il faut que je me concentre et que je mette un but. Le mec, il va jouer en défense pour jouer au tir au but. Tu vas voir. Lui, il est content d'avoir les tirs au but, je pense. Ce genre de joueur, là, lui. Oh ! Ça passe pas. What ? C'est en jeu. Non, je suis dégoûté. Oh, le enjeu de fou. Oh là 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 là. Regarde-moi ça, il dégage, il y a personne, il s'est... Oh, il est perdu, le mec. Non, mais vas-y ! Vas-y ! Mais arrête, arrête ! Oh là là ! C'est son attaquant qui revient. Regardez, c'est Colomwani qui revient avec l'IA, là, qui revient défendre. Mais c'est quoi ce type ? Il a Colomwani qui... Mais regarde, il fait n'importe quoi ! Putain, mais c'est ouf ! Non. Non, mais arrête ! Vas-y, fais une bonne passe ! Oh, mais c'est pas possible ! Putain ! C'est pas possible ! Non, c'est pas vrai ! Oh, mais c'est pas vrai ! Allez, allez, allez ! Mais c'est pas possible ! Mais... Mais c'est... Oh, c'est horrible ! Il est putain, mais... Comment il fait pour pas prendre de buts, lui ? C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Comment il a fait pour pas prendre de buts ? Le gars, il est en panique total ! Ouaah ! Aïe, 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 aïe. Si il va mettre 3 heures, là, faire à choisir ses gars pour les pénalty, là, vas-y. Ah, j'aime pas ça ! C'est quoi ces tiers de pénalty pourris que j'ai en plus ? Aïe, 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 aïe. allez c'est tir au but les amis il a bien tiré très très bien tiré j'ai eu chaud aux fesses les gars il était parti du bon côté j'ai eu très très chaud à mes petites fesses allez je pars à droite les gars je pars à droite aïe 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 allez vigny j'hésite à tirer au milieu par contre il est sérieux il doit refaire une paninca ou pas il est capable de refaire une si je rate c'est perdu les gars je rate c'est perdu il va tirer au milieu non tant plus on va tirer au milieu c'est sûr avec Ravio il va mettre une paninca ou une mine au milieu mais c'est sûr je bouge pas je bouge pas c'est 50-50 je pense qu'il va tirer au milieu c'est un enfoiré il va tirer au milieu voilà yes allez moi je tire au milieu je l'ai pas fait encore on va voir si ça paye je vais tirer à droite je vais tirer à droite quel enfer de pertes qu'on me suit quel enfer quel enfer c'est incroyable bien joué à lui c'est la vie la vie est dure la vie est injuste parfois bon bah en tout cas c'était cool de jouer avec le Brésil je referai l'event pour avoir 50 pièces merci d'avoir regardé cette vidéo je voulais vous montrer les nouveautés du jour je vous dis ciao à tous c'était Altice gros bisous n'oubliez pas le like et on se voit très bientôt ciao ciao tout le monde